Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Plus que moi d'abord Qu'il a de plus, c'est qu'il a 13 ans Et qui dit 13 ans, dit 13 C'est un adolescent Et ça, les adolescents, les filles, c'est tout ce qu'elles veulent Elles s'adorent ça Mais qu'est-ce que t'en sais toi d'abord ? Ben c'est à cause de ma soeur C'est une ado elle aussi Et être adolescent, ça veut dire qu'on se goive de chips pendant qu'on regarde la télé Et qu'on est complètement dingue des garçons qui ont plein de boutons sur la figure C'est décidé Manu Demain matin, ben moi aussi je serai un ado Et comme ça Nadia tombera raide dingue amoureuse de moi Non Mais ça c'est pas possible Ma soeur il lui a fallu au moins trois ans C'est pas pareil Ta soeur c'est juste une fille Alors que moi, ben je suis un garçon J'ai plus une seconde à perdre Et en plus tu vas m'aider Hé c'est génial 13 ans magazine Dedans il y a plein de trucs pour les ados Bon ça t'intéresse pas ce truc ou quoi ? Zado, zado, zado Tu vas me lire ça vite fait Et tu vas me dicter tout ce qu'il faut pour être zado Allez vas-y Euh d'abord faut que t'aies sur la bouche du duvet de moustache Ensuite faut avoir plein de boutons d'apnée sur la figure Faut aussi avoir la voix qui se transforme La voix qui se transforme ? Mais oui tu sais bien C'est quand t'as les hormones vocables de la glande tigroïde Qui se mélangent Et que t'arrives à avoir une voix de garçon Et une voix de fille Et pour finir Oh Il faudrait que tu sois Il faudrait que tu sois plus grand quoi Hé j'ai une idée Le plus facile ça va être de grandir Tu vas monter sur le coffre Tu vas t'accrocher à la tringle Et moi je vais tirer sur tes jambes pour qu'elles grandissent Allez vas-y C'est un truc d'entraînement de champion du monde de saut bionique en hauteur Ça fait allonger les tibias des fimmures et ça fait prendre quelques centimètres Attends je te fais la courte échelle Tiens bon petit teuf Attention parce que là je vais tirer un grand coup Tire pas trop fort parce que si je mesure 2,50 m Eh ben je vais avoir l'air plutôt nul devant Nadia T'es complètement fou du slip mon pauvre Manu Un peu plus si je passais carrément par la fenêtre Attable Oui ben moi pour grandir je vais me goinfrer de yaourt Ça sera beaucoup moins dangereux Un autre coup Ah mais qu'est-ce qui te prend encore ? Je croyais que tu n'aimais pas ça Je sais mais c'est pour fortifier mes os Ils sont en pleine croissance de puberté Tu vois mon fémur de tibia ? Ben grâce au calcium des yaourts Il a déjà grandi de 5 centimètres depuis le début du repas Mais tu es encore trop petit dit teuf La puberté n'est pas encore tout à fait de ton âge Bon finissez de manger, moi je m'occupe de Zizi Fais pas que tu manges trop de calcium dis donc Parce qu'après tes os ils vont grandir trop vite T'inquiète pas pour moi vache Je commence à avoir l'habitude maintenant Ouais mais fais gaffe Tu risques de devenir directement un adulte Adulte ? Hey Nadia ! Qu'est-ce que tu fais cet après-midi hein ? Alors papy, on drague les minettes dans le parc ? Moi si tu veux je ne fais rien aujourd'hui Oui mon grand garçon Faudrait mieux que t'arrêtes immédiatement le yaourt Par contre les chips tu peux en manger tant que tu veux Je veux dire plus t'en mangeras et plus t'auras de boutons d'apnée sur le nez Génial, génial ! Tu vas avoir autant de boutons qu'un crapaud Nadia va être complètement dague de toi J'ai un bouton d'apnée ! J'ai un bouton d'apnée ! Ouais mais t'as vu ça il est ouvert ton bouton d'apnée C'est pour grave, c'est comme les cerises quoi Après ils mûrissent et hop ils deviennent tout rouges Bon et maintenant, zoo ! Direction chez François Chez François ? Bah oui Manu, pour mes moustaches C'est bon, il est là Bien, salut les gars Mais qu'est-ce que vous faites là ? Oh les gentils toutous et sa mémère, hein ? Oh les gars ! Merci François ! J'ai pris 7 millimètres La taille, c'est bon Les boutons d'apnée, un des trois quatre C'est bon, le duvet de moustache entre le nez et la bouche Oh, impeccable Moustache ! Maintenant, il manque plus que la voix qui se transforme Pour transformer sa voix, pas de problème Il suffit de se mettre 10 minutes dans le courant d'air Comment tu me trouves ? Oh, euh, ouais, euh, Verkil, cool, je veux dire, un vrai ado Jure sur la tête du grand migule Croix de bois, croix de verre, si je mens, je vais en enfer Elles vont toutes tomber, elle est dingue de moi Euh, ça c'est sûr Est-ce que ça fait la page 5 ? On chipperait pas le groupe des Toubinas qui passe, tu sais quand ? C'est ça, c'est ça Qu'est-ce que tu dirais d'aller au cinéma avec moi aujourd'hui pour voir les tyrannosaures de l'espace ? Mais pourquoi ça ? Est-ce que tu joues dans le film ? T'as dû oublier d'enlever tout ton maquillage Quoi ? Je te plais pas ? J'ai pourtant un tout d'un adolescent maintenant, non ? Pauvre Nuke, mais t'as rien compris, c'est pas comme ça, un adolescent Là, y'en a plein, des vrais, des beaux avec des vrais poils En parlant de poils, ton premier poil de slip, tu l'as eu depuis longtemps ? Ouais, t'en as combien et c'est des vrais ? T'as peur de les montrer ? Ça va pas, non ? C'est pas juste ! C'est pas juste ! C'est pas juste ! C'est pas juste ! Oh, excusez-moi madame, vous avez... Oh, oui ? Euh, non, non rien, c'était euh, juste une chanson Cette chasse magazine ! Montre, montre ! Moi d'abord ! Bon, alors, c'est quoi les derniers potas ? Dumbo, pousse-toi, tu nous fais de l'ombre avec tes grandes oreilles ! Écoute ça, Vanessa Glamour s'est fiancée avec Jim Lover ! Oh là là, qu'ils sont beaux comme ça ! Tu parles, Charles ! Je suis sûre que c'est que pour l'argent ! Les secrets de beauté en dit leçon par Bobby Luka ! Toi, c'est nul ! Là, les filles, regardez ! Tiff, Tiff, le coiffeur des idoles vous offre un an de coiffure manucure bronzage dans son magnifique salon ! Venez avec un garçon et gagner le concours de la plus belle mèche du monde ! Plus votre mèche sera longue et blonde, et plus vous aurez de chance de gagner ! Wow, ça sent la chaussette ton truc-là, papa ! Tu es trop jeune pour comprendre ça ! L'After Chef, c'est réservé aux grands qui ont du poil au menton ! Et crois-moi, mon garçon, il n'y a rien de mieux pour attirer toutes les filles, je t'assure ! Et je te raconte pas qu'à ce moment, il y a le monstre qui est déboulé ! Wow, Gerboss, qui c'est qu'a pété ? Eh, je vous jure, c'est pas moi, les gars ! Ça vient de par là-bas, cette odeur ! Salut les gars ! Eh, Tito ! Tu t'es pas refumé chez le pudoc ou quoi ? Eh, ta soeur, ébats le beurre à 100 km heure sur le dos d'un aviateur, toi ! Tito ! Oh, du calme, les filles ! J'ai rien fait, moi ! C'était pour moi ! Oh, Tito, comme tu es bouée, bien habillée ! Trois choucrous de tes baskets à deux bandes, j'aime deux mille ! Trop cool à la mode, ta règle à dix balles qui sort de ton cartable ! Oh là, oh là ! Tout doux, tout doux, les filles ! Y'en aura pour tout le monde, on ne se bat pas ! Alors, les New Calagrom ? J'avais vu mon after-chevre, s'il attire pour les filles comme deuxièmants ? N'empêche qu'il sent quand même le bout de ton after-chev ! T'as qu'à voir comment les filles, eh ben, elles sont pas restées avec toi ! Est-ce que je peux m'assurer à côté de toi, Tito ? T'es si intelligent, tu pourras m'apprendre tout plein de choses ! J'étais là avant toi, Dumbo ! Allez ! Au-delà du genou, on pourrait faire notre voix ensemble après l'école ! Oh, moi, j'ai à dire que... Dites, maîtresse, y'a Dumbo qui a piqué la place à Manu ! Dumbo ? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend ? Allez ! Retourne vite à ta place que je puisse commencer mon coup ! Attention ! L'os grand kick-fuck-fuck est à l'envers ! Rachetez les yeux fermés, ton truc, moi ! Alors, skating, Tito ? T'as vu ça ? T'arrives même à attirer les poubelles avec ton after-chev ! Et qu'est-ce qui m'apprend à faire disquette, les garçons ? Toi ! Pas vous, les nains de jardin ! Je veux dire, quelqu'un de fort, un pro, quoi ! Un géant de la glisse comme Tito ! C'est bien comme ça qu'on fait disquette, Tito ! Tu me dis si je fais pas bien, d'accord, Tito ? Tu peux me tenir, si tu veux ? Je... j'en peux ! Est-ce que tu es fort, Tito ? Tiens-moi bien, je suis très fragile, tu sais ! C'est ça, ouais, t'es fragile ! Allez, au revoir, ma vieille ! Qu'est-ce que tu fiches ? C'est qu'un garçon manqué ! Tu vaux bien mieux qu'elle ! C'est fait pour attirer les filles, les vraies comme moi ! Mégapuissance, on after-chev ! Allez, ciao, les nasses ! Tito, ça va ? Tu me manques, tu sais ! Tu veux bien venir avec moi et choisir ma nouvelle coiffure ? T'as tellement de goût en ce qui concerne les femmes ! Super ! Alors, on se rejoint à 3h chez Tif-Tif ! Et surtout, soigne bien ta mèche, mon petit lapin ! Salut, Tito ! Il y a Skating Rogers qui fait une démonstration devant chez Tif-Tif ! Ça te dirait de venir avec moi ? Skating Rogers ? Chez Tif-Tif ? Ouais ! À tout à l'heure ! Et coupe pas de ta mèche, hein ! Je ne sais pas ce qui se passe avec mon after-chev, je n'arrête pas d'en acheter ! Dis donc, papa ! Comment tu faisais quand t'étais jeune et attirant et que t'avais deux rendez-vous le même jour, à la même heure, au même endroit, avec deux filles, mais pour les mêmes ? Eh bien, c'est très facile ! Sélection naturelle ! Je l'ai regardée se battre pour moi et je choisissais la gagnante ! T'es-tu ? Attends-moi ! Ouais ! Ouais, je descends de là ! Tu te crois chez mémé, là-haut ou quoi ? Et laisse-moi venir avec toi ! S'il te plaît, tu verras, tu ne le regretteras pas ! Non, mais tu m'as bien regardée ! J'ai une tête à transporter les éléphants ! Oh, s'il te plaît ! En échange, je te fais tes doigts pendant trois mois ! D'accord ! Mais je veux un contrat en bonnet haute forme ! Et pas de blague, j'ai bien compris ? Dégage tout de suite de là, sale petite voleuse ! Trop tard ! Salle crâneuse ! Je vous ferais dire qu'il est avec moi ! Du balai de Slimoru ! C'est avec moi qu'il est ! Ah, c'est vrai ! Que t'es avec moi, titasse ! Vous avez qu'à vous battre, les filles ! Moi, je prends la gagnante ! Oh, le voilà, c'est lui ! Celui que je cherchais partout ! Mais quelle magnifique mèche ! Et quel adorable Todd Platine ! Fais un petit tour sur toi-même que je puisse te contempler ! Tchou ! Mais c'est qui, celui-là, hein ? Mais voyons ! Je suis le grand Tiff-Tiff ! Le coiffeur des idoles ! Entre nous, je crois que tu devrais changer d'after-shave ! Tu ferais fuir un troupeau de buffles ! Mais pour le reste, c'est absolument splendide ! Extra-marvelos ! Oh ! Oh ! Il est avec moi ! C'est moi qui ai gagné le concours ! Non, c'est moi ! Désolée, les minettes, mais vous avez sans doute mal lu l'annonce ! Ce que je recherche, c'est une fille qui irait avec un garçon, avec une belle mèche, blonde ! Et voilà ! C'est elle, la fille ! Et voilà, le garçon ! Ne sont-ils pas tous les deux vraiment adorables ? Dis-donc ! T'as vraiment de beaux cheveux, tu sais ! La démonstration de Scottie Rogers, ça commence bientôt ! C'est pas juste ! Tcha ! Donc, les enfants, je compte beaucoup sur vous aujourd'hui. Il sera là dans un instant, alors je vous demande d'être sage avec lui. Eh, madame, c'est quoi un psychologue ? C'est un type qui sait tout ce que tu as dans la tête et ça m'aime quand tu mens ! Un peu de silence, s'il vous plaît ! Eh bien, un psychologue, c'est quelqu'un qui, pour vous aider, s'intéresse à ce que vous ressentez, à vos idées, à vos pensées. Il peut voir tout ce qu'on a dans le cerveau, alors ? Bien sûr que non, Titeuf ! Contentez-vous seulement de bien répondre à ces questions et... Bonjour à tous les enfants ! Ah ! Vraiment très drôle ! Maintenant, ensemble, nous allons faire des sortes de jeux. Poilentieux ! D'abord, j'aimerais que chacun d'entre vous me dessine un joli arbre. Tchou ! Pour qui est-ce qui nous prend ? Des bébés ou quoi ? Mais non, c'est pas comme ça, un arbre ! Gave, tu vas avoir zéro ! Les racines, ça va dans la terre, mon pauvre Manu, pas vers le ciel ! Mais c'est pas les racines, ça est patate, c'est les branches ! Ne l'écoute pas, mon petit ! Je te demande de dessiner ton arbre de la façon que tu veux, comme tu l'imagines. Et laissez-moi vous préciser que... que tout ce que vous ferez ne sera évidemment pas noté. Bon, j'ai toute une série de tests très intéressants. Et surtout, les nouveaux tests seront particulièrement intéressants. Eh ben, si ça se trouve, il va vérifier tout ce qu'on a dans le cerveau. Et puis après, il pourra même nous le laver, si ça lui plaît. Ah ouais, tu crois ça ? Oh, t'es sûr qu'il va nous laver les tripes de la tête ? C'est un mauvais pressentiment, moi, c'est tout. Et en plus, je suis sûr que sa moustache est bas et les fousses. Je vais passer dans les rangs pour distribuer à chacun un exemplaire de ce petit questionnaire. Vous devrez y répondre avec franchise et honnêteté à toutes les questions qui seront posées. Et souvenez-vous de la moustache ! Christophe, tu me copieras à cent fois. Je ne tirerai plus la moustache du psycho. Euh, sur la moustache du psychologue. Chaud ! En tout cas, moi, personne ne saura ce qu'il y a dans mon cerveau. Oh ! Ah ! Alors, une croix là, et puis une autre... Oh ! Et vois comme ça, ça fera une belle petite ligne. Oh ! J'allais oublier de signer. Maintenant, j'aimerais vous proposer un dernier test. À quoi cette image vous fait-elle penser ? Wow ! On dirait le non-admissaire Bug ! Oh ! Mais non ! Tu vois bien que c'est deux ma foive sympa-vie ! Et toi, alors, jeune petit oeuf ? Qu'est-ce que tu y vois ? Deux revolvers ! À quoi pensez-vous ? Quand on lui demande s'il aime les chatons, il répond, oui, j'adore les chatons, mais surtout avec de la crème de marron. Petit oeuf n'a peut-être pas bien compris la question. Non, je crains malheureusement que ce ne soit beaucoup plus grave que ça. Un vieillable, des plus sinistres. Des réponses très inquiétantes. Et pour finir, deux revolvers Mais à quoi pensez-vous donc alors ? J'ai le regret de vous annoncer qu'il pourrait devenir Un terrible céréal killer, un tueur en série, un psychopathe Ouais, ben tu teuf, il dit qu'il veut nous ouvrir la tête pour la laver après Eh les gars, vous savez quoi ? Le psychologue, il a dit à la maîtresse que je pourrais devenir un terrible céréal killer Bon, c'est vrai que je suis un peu vorace au petit déjeuner Mais quand même, faut pas exagérer Eh banane, il voulait dire un céréal killer C'est un type qui tue ses victimes toujours de la même façon Oh ouais, j'en ai déjà vu un à la télé Il les égorge et même qu'il y a du sang qui gicle partout Tu t'imagines pas comme c'est horrible Oh là là, c'est pas vrai Et moi qui voulais devenir cosmonaute ? Lui en tout cas, il croit que tu vas plutôt faire un sens Ah non, c'est parti Eh mais on pourrait s'en servir de ça Croyez pas, pour s'en débarrasser ? Non, c'est pas vrai Tu serais capable de le zigouiller ? C'est une idée si on veut pas qu'il nous ouvre le crâne comme un oeuf à la coque Faudrait vraiment qu'on lui file les pires chocottes de sa vie Il me faut deux volontaires Top là ! Non mais les gars, si c'est pour lui faire la peau, ça craint Moi en tout cas, je marche pas là Moi si j'étais à ta place, mon vieux, avec un assassin comme moi qui traîne dans le coin Eh ben je me méfierais quand même Ok, ok Et ça m'a coûté trois fois rien au magasin par ses attrapes du coin Pauvre Newc, tu m'as fichu une de ses frousses C'est chouette, mais ça suffira jamais Et qu'est-ce que vous pensiez si j'avais vraiment le ventre ouvert avec tous les boyaux qui dépassent ? Faut vraiment qu'on arrive à lui faire croire que je vous ai trucidés tous les deux Et pourquoi j'aurais pas la tête qui pend plus de paraffiles ? Tout simplement parce que c'est un truc qui est pas possible Ça y est, j'ai une idée Voilà ce qu'on va faire On va lui faire la plage du petit Leve-là, j'y vais Troutard, mon Dieu, j'en étais sûr Au secours, au secours Oh, j'ai une de ces envies de rigoler, dis donc Moi, j'ai jamais pu résister au bout d'un à la sauce tomate Bravo les gars Cette fois, je crois qu'on est définitivement débarrassé du psycho Quoi ? Un crime sanglant dans les toilettes Du sang partout Je crains qu'il n'ait complètement perdu ses esprits Il dit avoir vu un crime sanglant dans les toilettes Un peu plus Et il nous essorait à tous le cerveau de la tête Ouais, mais il aurait quand même fallu qu'il trouve le tien Avant de pouvoir l'essorer ton cerveau Et ça, c'était pour gagner C'est pas juste Les enfants, maintenant on se tait Et chacun de vous sort ses cahiers de dictes Dites, ce cahier de dictée, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Oh, dites, madame, vous pouvez pas me prêter le vote de cahier plus tôt ? J'ai laissé le mien chez moi, arrangé dans mon coffre à jouets Les marins attristés, attristés, relèvent leurs filets abîmés Relisez bien, je ramasse vos copies dans une minute Hé, Manu, passe-moi ta feuille, je te file 23 croustilles blouses avec explosion D'accord, mais j'en veux 50 et cache à la récré, sinon tu peux te gratter, mon pote Regarde, il y a Jumping Roger qui s'entraîne dehors avec le concierge Ah ouais ? Merci, c'est gratuit Tu as déjà fini, Titof ? Mais dis donc, c'est la copie de Manu que tu me donnes Tu sais très bien que j'ai horreur des gens qui trichent, Titof Et dis-toi bien que ce n'est pas comme ça que tu pourras aller loin dans la vie Elle va faire mal, celle-là Je suis sûr qu'il y a au moins 10 000 litres d'eau dans ce mallon Hé, gaffe-toi, il y a quelqu'un qui arrive Bonjour, mon garçon Je suis le recteur de l'académie Tu veux bien m'indiquer où se trouve sa classe ? Fais que cacher derrière ton dos comme ça, jeune garçon Les enfants, votre classe a été choisie par l'académie pour participer au concours départemental de l'élève modèle Je compte sur vous, les enfants, pour faire un grand honneur à notre bel établissement Évidemment, s'il y a des vécu... En plus de la panne du meilleur élève, le vainqueur gagnera une console vidéo Une méga station super game Oh, t'imagines, une méga station super game ? J'en voulais une pour Noël, mais mon père m'a dit de passer mon bac d'abord Bah, fais-moi pas rire, c'est méga super dur d'être meilleur élève modèle Faudrait que tu te retournes le cerveau à l'envers et encore De toute façon, le jour où tu gagneras quelque chose à l'école, eh ben les moules auront des gants Eh, Titov, tu viens ? On va se faire des dingues de la mort qui tue Pas le temps, les gars, j'ai des exodemates de la mort qui tue à finir pour demain Eh, arrête ton charme, on a poil Ça te va pas du tout de jouer à l'ézardélo binoclore T'as même pas de lunettes d'abord Laisse tomber la neige, Hugo, je parie qu'il est puni et qu'il veut même pas le dire M'en veux surtout pas, Jumping, mais bientôt c'est le jour H Et comme ça, à moi la méga station super game Et après c'est promis, on pourra se faire des dingues de la mort qui tue Cette communauté catholique égyptienne est la seule de nos jours à parler encore la langue des pharaons Vous pouvez répéter la question ? C'est les coptes Alors là, je suis désolé, mais la réponse était les coptes, bien sûr Quel dommage, madame Duchmurf, vous n'employez pas les 100 000 euros Et voilà, vous ne partez pas au cas Pour avoir du poison, c'est bon pour la mémoire, il y a plein de Beaufort dedans Afin de choisir nos représentants au concours départemental, nous allons procéder à des éliminatoires A chaque question, vous devez choisir la bonne réponse Ainsi, le premier qui donne la bonne réponse marque évidemment un point Vous êtes prêts ? Voici donc la première question Quel est l'animal le plus rapide au monde, le guépard ou le jaguar ? Je ne veux pas plus dire comme question, c'est la jaguar qui va le plus vite, madame 370 au compteur, avec triple carburant et super méga turbo en réaction, voilà Non, madame, c'est le guépard C'est bien ça, Dumbo, tu barques donc un point Question suivante, qu'est-ce que le siroco ? Un vent du sud ou une boisson fraîche à la menthe ? Trop fache-toche, c'est une boisson fraîche à la menthe C'est faux, le siroco c'est un vent chaud et sec qui vient d'Afrique du Nord, madame Ça te fait un point pour toi, François Pour gagner, il faudrait que tu te retournes le cerveau à l'envers Qu'est-ce qu'un papyrus ? Un grand-père russe ou bien un ancien parchemin ? Un grand-père russe, un parchemin ! Bravo Tite Tite, Dumbo, François qualifié pour la finale ? Et moi alors ? C'est pas du jeu, j'avais pourtant révisé pendant toute la régrée quoi C'est bien joué ça, espèce de sale fiche Moi j'ai du cerveau, dis-nous comment t'as fait ? Comment ? Mais je travaille moi les gars, prenez-en de la migraine Mesdames et messieurs, la finale du concours départemental de l'élève modèle peut enfin commencer Le jeu consiste... Oh oh, celui-là là-bas, c'est Grosse Tête qu'on l'appelle Ça fait 4 ans qu'il gagne A mon avis, les notes n'ont aucune chance Tout le monde est prêt ? Quel est le sommet recensé comme étant le plus élevé de France ? Le nom blanc, qui fait 4807 mètres Bonne réponse, et qui fait un point Oh super ! Un monstre pèse un quintal, combien cela fait-il en kilogramme ? Oh, ça fait 100 kilos Deux points, une question de bonne conduite maintenant Pourquoi ne faut-il jamais copier sur la feuille de son voisin ? Parce que les autres, ils sont bien moins intelligents que moi Non, c'est parce que c'est immoral et qu'on n'arrive à rien dans la vie si on ne fait pas les choses par soi-même Bonne réponse Mesdames et messieurs, voici les résultats de notre grand concours Troisième, François Deuxième, Charles Édouard Et le vainqueur du grand concours du meilleur élève modèle de toute l'académie Éditeur Oh c'est moi, Titeur, le meilleur ! Je vous ai tous caché Tu vas voir les méga parties qu'on va se faire avec la console Pareil qu'au niveau 10, tu peux sauter tout plein de tableaux rien qu'avec le nez du barrior Titeur, je tiens d'abord à te féliciter pour l'immense honneur que tu as fait à notre école Ton surprenant changement m'a fait énormément plaisir Et j'ai donc décidé de t'offrir un cadeau qui sera bien sûr mieux approprié à ta nouvelle soif de savoir et de connaissances Encore bravo, Titeur Oh bonjour ! Et mes majestations super game ! Avec cette encyclopédie illustrée en quatre volumes Tu vas pouvoir t'entraîner et défendre l'année prochaine les couleurs de notre école C'est pas juste ! Si c'est ça, et ben je serai plus jamais bon moi ! C'est pas juste ! Tchao 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 ! Oh oh ! Oh faites gaffe ! Voilà le grand Diego ! Hé hé, alors, comment ça va, Léna ? Si, il croit qu'il nous fait peur Ouais, toi-même d'abord, pauvre slip Je te jure que si je me retenais pas, je te le... Ouais, t'as raison, petit oeuf Dans la vie, il faut pas s'essayer Les gars, les gars, les gars Souriez-vous comment petit oeuf, il a répondu au grand Diego Sans blague, j'aurais voulu voir ça, tiens Bien joué, petit oeuf, depuis le temps qu'il nous cherche, celui-là Alors, petit oeuf, c'est vrai qu'il paraît que t'as remis le grand Diego à sa place ? Bon, tu sais, c'est pour grand-chose J'aurais jamais imaginé que tu sois aussi courageux Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? Oh, rien de spécial, si ce n'est que petit oeuf a menacé Diego de lui casser la figure Waouh, faut vite qu'il se raconte tout ça aux copines La figure géométrique suivante est donc le triangle équilatéral Qui possède comme particularité trois côtés égaux Psst ! Tite oeuf ! Bête-lui la gueule comme il faut à Diego, hein mon Dieu ? Ouais, vas-y, tite oeuf, faut surtout pas le rater Hé, les filles, les filles ! Y'a tite oeuf qui va se bagarrer avec Diego à la sortie de l'école Ouais, ouais, ouais ! Tite oeuf, j'en ai plus qu'assez de te voir Comme ça perturber la classe File au coin immédiatement, allez ! Tiens bon, tite oeuf, tiens bon C'est toi le plus fort Hé, tu veux qu'il me trussile le Diego ? Bah, méga kill ! Tu vas voir, tite oeuf, tu vas l'étaler direct, le Diego ! On te reconnaît vachement, dis donc ! Ça va te faire une de ses pubs ! Oui, bah, et alors ? C'est pas vraiment mon truc, la pub ! T'as plutôt intérêt à faire gaffe Parce que mon frère, eh bah, quand il viendra, il va t'emplatir le scalp d'un seul coup de poing ! Hé, dis donc, tu vas me parler plus poliment à moi, d'accord, la graine de Nuke ? Et pour commencer, tu peux dire à ton frère que tite oeuf, eh bah, va lui péter les naseaux en quatre ! Il va lui écraser sa cervelle comme une hamelette ! Il sera tellement détruit de la face que même sa mère, elle pourra plus jamais le reconnaître ! Ouais, enfin, euh... C'est juste une façon de parler ! Tu vois, je sais pas que j'ai la trouille, mais mon intuition me dit que ça va mal se finir ! Crois-moi, à ta place, je craindrai à Max ! Oh ! Y'a qu'à regarder son regard noir de céréale killer ! Et ses poings aussi ! Ils sont pires que des gants de box, mon vieux ! Arrête ! J'hallucine au celui qui est là-bas ! Arrête ! Arrête ! Couvre-moi où je suis méga mort ! Vas-y, cours ! Je fais divergence ! Hé ! C'est qui le crano qui s'amuse à jeter cet rognon ? Maman ! Maman ! Eh bien, les enfants, on ne dit plus bonjour ! Et ton goûter, chérie ? Tu n'as pas faim ? J'ai l'impression que tu nous couvres un rhume ! Tiens, prends ça, Diego ! Et boum, boum, ploum ! Et prends ça dans ta pif ! Non ! Non ! Pitié ! J'aimerais... Vas-y ! Y'a un raté, Diego ! Vas-y ! Fais gaffe, Jogo ! Ça va saigner ! Allez, t'y te voir ! Vas-y, t'y te fera ta peau ! 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 Désolé, les amis ! J'ai oublié mes devoirs ! Oh ! Vous avez vu ça ? Le grand Diego, il est même pas venu ! Bah, c'est qu'un nul ! Allez, salut ! Ouais, tchao, ma lune ! Salut, les amis ! Eh oh ! Ouais ! Eh oh ! Y'a quelqu'un là-dedans ! Non, y'a personne ! C'est fermé ! Mais il va me dire ce qu'il fait là, celui-là, enfin ! Il a pas entendu la sonnerie ! Allez, Oust ! Il fait le chéri ! Allez, Oust ! Il fait le chéri ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Le parc ! Si je passe par là, j'aurai moins de risques ! Oh ! Oh ! J'aime ça mieux ! Diego ! Il va me voir ! Tu es cuit comme une gouttelette ! Tiens bon, mon petit-deuf, tiens bon, c'est toi le plus fort ! Tu l'auras voulu, espèce de pauvre nuque de Diego ! Ah ! Tchou la vie, je t'ai dit ! Ça va, mon garçon ? Oui, oui ! Ça va, ça va ! Pas de problème ! Oh ! Non mais enfin ! Regarde un peu où tu marches ! Chers-en ! Tire-toi, espèce de gros lèvres du zizi sexuel ! Titeuf, mais qu'est-ce que tu as fait ? J'ai voulu jouer les héros ! C'est pas juste ! Tchou ! Salut ! Plutôt cool de la rentrée, hein ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou, go ! Moi, pendant les vacances, j'ai fait tout plein de musées de Paris ! Super génial ! Le musée de l'homme, le musée de la femme, le musée de la mère, le musée du père ! Ouais, ben moi... Moi, le premier jour, j'ai pris un coup de soleil au huitième degré, après je suis resté toutes les vacances dans la cuisine avec mémé ! Ben moi, je me suis éclaté à ramasser des bigorneaux, tout plein de bigorneaux ! Des tonnes et des tonnes de bigorneaux, quoi ! Il y en avait plein à la caravane ! Ouais, ben moi, les gars, je suis allé en colo ! Purée ! Comment t'as pas de veine ? J'y suis allé en colo, moi, l'année dernière, je te raconte, c'était l'enfer ! Tchou ! Je crois plutôt que c'est toi, crapaud de veine ! Je sais pas dans quel colo à la nuque t'es tombé ! Moi, la mienne de colo, elle était méga bien ! Ah bon ? Le plus dur, c'était pour mes parents ! Il faut les pommes lâcher ! Oh, je veux pas y aller ! Non ! Non ! Ça, ça suffit, Titeuf ! On reviendra à la maison, j'ai oublié mes devoirs de vacances ! Ha, 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 ha ! Alors, encore un récalcitrant ? Ensuite, me suis occupé des monos ! Je leur ai bien montré qu'il fallait pas me chauffer les orteils ! Va falloir marcher droit, mon bonhomme ! Sinon, couic, couic ! Je te coupe la mèche, moi ! Et ça, ou c'est sûr que je m'appelle Max, compris ? Je m'en fous ! Je mangerai rien ! Je ferai une fugue aux Ishtanga si vous me retrouverez plus jamais de la vie ! Et c'est très moche bonne ! Un jour en colonie, lassi, lassi, lassi ! Un jour en colonie, j'ai rencontré un prénom ! Prends ça ! Ouais, t'as raison, Titeuf. Faut les mater, les monos, sinon ils croivent tout le temps que t'es qu'une sale moule mouillée. Et c'était où ta colo, Titeuf ? Là ! Wow ! C'était un prix, mon olympique ! Le plus mergatope, c'était la mer. J'ai nagé sur le dos d'un dauphin-baleine de 30 mètres de long. J'ai aussi visité l'épave du Titanic. J'ai même fait de la plongée en sac à fendre autopropulsée. Un score ! Un requin-tigre ! Une murenne ! Un calamar géant ! Alors, mon petit, on s'entraîne à la brasse-coulée ? Je te l'ai déjà dit au moins trois fois ! Interdiction formelle de sortir du périmètre de sécurité ! Va falloir que je sévisse ! Et comment était la bouffe ? Ah, c'est toujours aussi des gueules bif ? Des gueules bif ? Mais dans quel colo pourri t'es tombé, mon pauvre ? Moi, c'était cinq étoiles à tous les repas. Ah ! On a faim 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 ! Amenez-moi tous vos oges ! C'est ma tournée ! Regarde, t'as un bigorneau dans ton assiette. Hein ? Dis-moi, tu es un pauvre patatrice ! Ouais ! Eh ben, tu vas voir, patatoire ! Du sang, de la chic et du bolard ! Du sang, de la chic et du bolard ! Du sang, de la chic et du bolard ! Du sang, de la chic et du bolard ! Je vous raconte pas la super ambiance de la fantôche ! Ouais, mais y a des dortoirs, des fois, ça doit pas être terrible, quand même ! Ah, t'inquiète ! J'avais une chambre de luxe, pour moi tout seul, avec femme de ménage incorporé, et les monos avaient pas enterré d'entrée sans frapper ! Et surtout, les mômes, n'oubliez pas de vous brosser les dents ! Inspection des caries dans 3 minutes ! Et pas de bataille de polochon ! Sinon, j'en choppe un pour taper sur l'autre ! Je vous réveille tous demain matin, à 5h, pour un footing général ! Pichez ! J'avais même un lit automatique qui remue tout seul ! Aïe ! Je croyais t'avoir dit de faire ton lit, toi, non ? Je te conseille de te dépêcher, sinon ! Quic, quic ! Une fille, Titov ! Il y en avait des filles ! Tu parles s'il y en avait des filles ! Il y en avait tout plein des filles, partout, partout ! J'avais tellement trop de choix, qu'elles voulaient toutes me montrer leur bon âge sous la douche ! Un jour en colonie, lassi, 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 un jour en colonie, j'ai rencontré une amie ! Un jour en colonie, lassi, 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 un jour en colonie... Elles étaient toutes sur moi à vouloir m'enlever mon slip Je vous dis pas comment le mono était jaloux C'était vachement bien le décolo Tcho, le méga bonheur je vous dis Il y avait juste un truc de naze C'était qu'on nous obligeait à écrire à nos parents Cher papa et maman, je ferai bien mes devoirs Je rangerai ma chambre, je ferai la vaisselle Je changerai les couches de Zizi Mais par pitié je vous en supplie Venez me chercher Elle est quand même méga trop bien ta colonne tu teuf Et si on y est, elle est tous à l'année prochaine Bon, dommage, il n'y a plus de place Parce que c'est tellement trop bien Que c'est réservé à l'avance pour... Votre au moins, tu vois Bonjour les enfants Vous avez passé de bonnes vacances Oui ! J'ai une grande nouvelle Notre classe a été choisie pour aller en classe de mère Tous ensemble cette année Alors je vous présente Max C'est le moniteur du camp Et c'est lui qui vous encadrera C'est le moniteur du camp C'est pas juste. Tchao !